Sous-titrage Société Radio-Canada Bientôt Marc-André, Virginia et leur fille vont prendre les ailes d'un oiseau pour s'en aller dans le sud. Je ne dirais pas définitivement, mais je vous en vis un peu. Je vous en vis un peu. Mais vous n'aurez pas accès à la cabane à sucre, par exemple. On a eu un temps merveilleux hier. S'il y a des absents, des absentes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un mal de ventre, peut-être. On a vraiment bien mangé. On a eu beaucoup de plaisir. Les enfants ont eu du fun aussi. On me disait qu'à cet endroit-là, ils servent 3000 repas le samedi. Pas dans une semaine. Une journée. 3000 Québécois, Québécoises qui se ruent à la cabane à sucre pour manger des omelettes avec du sirop d'érable. Mais tout qu'on le fait, ce qui importe, c'est d'être ensemble, d'avoir du plaisir ensemble et de faire se toyer dans la joie. Amen. Et il y a notre soeur, Hazel, qui est avec nous hier avec ses enfants. Hazel, qui nous visite de Toronto. Lève-toi, Hazel, un peu, là. Hazel nous visite ce matin avec son frère. With her brother. It's great to have you here, guys. C'est vraiment cool. Bienvenue parmi nous. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes bien réchauffés pour un temps dans la parole ensemble ce matin. Et effectivement, Danny et Gillian ont annoncé de façon personnelle, de façon pratique, le message de ce matin en parlant de la formation dans leur vie, en parlant de leurs besoins spirituels d'être accompagnés comme mari et femme, de façon à pouvoir grandir et non seulement se rendre au bout de la course, mais de se rendre glorieusement au bout de la course. Parce que ce qu'on veut, c'est pas seulement de mourir dans la foi, mais c'est de mourir joyeusement et glorieusement dans la foi. Et on sait que c'est un marathon, que c'est long. Un marathon, c'est quoi? C'est 42 kilomètres? Bien, la vie de disciple, ça peut être facilement 42 ans pour certains. Et pour certaines, on veut s'y rendre solidement. Professeur, puis-je avoir quelques points pour être sorti de mon lit et avoir eu le courage de faire face au monde ce matin? Le petit garçon, il n'a pas fait ses devoirs, puis il espère un peu de compassion de la part de son prof. Et la vie, malheureusement, c'est pas comme ça. On n'a pas de points gratuits. On est obligé de se forcer, de se dépasser. On est obligé d'embrasser les défis de la vie avec courage. Et parfois, on n'a pas la force, on n'a pas la vaillance dans nos cœurs pour y arriver. Est-ce que vous me suivez? Et on a tous ces conversations-là ensemble. Par moments, on est fatigué, on est épuisé, on n'a pas la motivation. Et la vie nous enseigne qu'on a définitivement besoin des uns et des autres. Et je ne dirais pas seulement spirituellement, mais en général. Et parlant de général, je ne sais pas si vous voyez bien la photo d'en haut, mais vous avez un escadron de Marines qui sont en train de s'entraîner dans la bouette. Il y a Bruno Tardif qui aime ça, mais en général, on n'aime pas se rouler dans la bouette. On n'aime pas se rouler dans la bouette. Donc, non plus que de s'entraîner avec des poids comme ça, à longueur d'après-midi, comme cette jeune femme qui démontre beaucoup de détermination. Ou encore, ce professionnel qui est en train de réfléchir à sa vie, qui est en train de réfléchir à son avenir, et qui cherche à fixer ses yeux sur un avenir résolument meilleur, glorieux pour sa vie personnelle. Que ce soit au travers d'une expérience comme celle des hommes qu'on voit ici, de cette femme ou de ce professionnel, la question se pose, qu'est-ce qui nous pousse dans la vie? Qu'est-ce qui nous motive à vouloir se donner pour des objectifs et des tâches qui sont plus grandes que nous-mêmes? Et généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui croit que l'avenir meilleur est devant nous. Vous êtes d'accord avec moi? Si on n'avait pas la conviction qu'il y a quelque chose de meilleur devant, on ne se battrait pas pour atteindre des objectifs qui sont apparemment insensés. Que ce soit à l'école si tu étudies, au travail si tu cherches à être au meilleur de ta forme, comme collègue, comme employé, que ce soit même comme mari, comme épouse. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui regarde loin devant et qui croit effectivement que le meilleur est l'avenir. Mais disons les choses, pour pouvoir se livrer, que ce soit à une armée, à une discipline de faire physique ou à une vie professionnelle inspirante, dans tous les cas, on a généralement besoin de gens autour de nous pour nous aider à y arriver. Pourquoi? Parce que notre volonté ne suffit pas à surmonter les obstacles qui viennent avec les grands défis. On a besoin d'une force qui vient de l'extérieur. Évidemment, si tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, ta relation avec Dieu t'aide à surmonter les obstacles. Mais encore, comme le disaient tantôt Daniel et Gillian, Dieu a mis autour de nous des hommes et des femmes pour nous aider justement à cheminer spirituellement. Et non seulement spirituellement, mais en général à réussir tous les aspects de notre vie. C'est le désir de Dieu de nous voir également réussir dans tous les aspects de notre vie. Et donc, comme je le disais, le fait est que la grande majorité d'entre nous, on a besoin de motivations extrinsèques, extérieures à notre propre cœur ou aux propres sources de notre cœur pour se rendre vers ces cibles qui sont difficiles, qui sont exigeantes à long terme dans nos vies. Et c'est normal de le voir comme ça parce que se boucher les yeux, c'est faire preuve d'ignorance ou d'orgueil en pensant que je peux y arriver seul par le simple fruit de ma volonté et de mes efforts personnels. Il y a quelque chose dans la vie qui est ainsi fait qu'on a besoin les uns des autres. Et comme on le disait tantôt également lors de la communion, ultimement, notre objectif en tant que mes femmes de foi, c'est d'être de plus en plus comme Jésus, c'est-à-dire de penser, d'agir et d'être comme lui. Et j'aime beaucoup cette image-là. C'est une passerelle, en fait, qui est érigée entre la terre et le ciel. Et quand tu regardes la courbe de la passerelle, je te pose la question, est-ce que tu partirais seul sur cette passerelle-là sans savoir où elle t'amène exactement? Tu sais qu'elle t'amène au ciel, mais tu ne connais pas la longueur de la passerelle. Moi, tu sais quoi? Pour prendre cette passerelle-là, j'aimerais avoir un bon ami à côté de moi. Parce qu'il y a fort à parier que je pourrais prendre quelques débarques, je pourrais glisser, je pourrais me détourner peut-être de mon objectif initial, et le pire, ça serait de tomber en bas de la passerelle. Et la vie, c'est un peu comme ça pour chacun d'entre nous. C'est qu'on est sur un chemin qui est relativement étroit, les tentations nous assaillent, la fatigue nous assaille. Parfois, on doit lutter avec des obstacles qui sont plus grands que nous-mêmes. On se pose la question, comment je vais faire pour faire face à tel défi au travail tout en demeurant intègre dans mes convictions? Comment je vais faire pour surmonter telle situation avec mon épouse alors que ça fait des mois qu'on travaille sur cette situation-là et qu'on n'y arrive pas? Assurément, avoir un partenaire sur la passerelle de la vie, c'est une bonne chose. Et je vous invite à ouvrir vos bibles, s'il vous plaît, avec moi ce matin en Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Et on a un message bien rempli ce matin. Je suis vraiment, j'avais beaucoup de plaisir à préparer cette leçon-là parce que j'ai des convictions profondes à ce sujet-là et j'ai la vision, j'ai la foi que l'Église peut vraiment faire un pas significatif dans la bonne direction en matière de formation. Lorsque Jésus pose les conditions pour le suivre, en Luc 9, verset 23, on va lire ensemble les quelques versets qui commencent à 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Et Jésus, ici, pose les conditions pour le suivre. Et si tu as pris le temps d'étudier la Bible et de fouiller et de comprendre l'invitation de Jésus, tu as compris que le standard que Jésus met devant toi, il est extrêmement élevé. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, quand j'étudie ça avec des gens qui veulent connaître la Bible, je suis constamment défié. Je lis ça et je tremble intérieurement. Renoncer à moi-même chaque jour, me charger de ma croix, c'est-à-dire de prendre les souffrances qui viennent avec la qualité et la profondeur de mon engagement en tant que chrétien et de suivre Jésus à tous les jours sur cette passerelle-là, ça me fait trembler. Et je réalise à quel point, wow, je suis fragile dans cette aventure-là. Et j'ai beau l'enseigner, le standard s'applique à moi de la même manière et en fait peut-être davantage lorsque je suis appelé à être un exemple de ce standard-là. Et assurément, Jésus savait lui-même de quoi il parlait puisqu'il a pris cette passerelle-là. Et ce qui est incroyable de Jésus, c'est qu'il l'a pris essentiellement seul avec son père, quelques-uns de ses amis pour le supporter dans les moments difficiles, mais même là, Jésus a agonisé jusqu'au ciel afin qu'on puisse être ensemble ce matin et qu'on puisse, à tous les jours, s'aider à sortir de notre zone de confort. Parce que ça, c'est pas confortable. Ça l'est peut-être au début, mais quand ça commence à grimper puis que t'as de l'acide lactique dans les jambes puis que t'as le goût de pleurer parce que ça fait mal, t'es content s'il y a quelqu'un à côté de toi pour te tenir la main, pour prier avec toi, pour t'encourager. Est-ce que vous me suivez? Et ce que j'aimerais faire ce matin, de façon, je dirais, partielle, parce qu'on ne pourra pas couvrir complètement la question, si jamais vous cherchez des ressources littéraires, des textes sur le sujet, contactez-moi par courriel ou venez me voir, ça va me faire plaisir de vous envoyer du matériel, mais c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement profond et captivant. À mon sens, pour pouvoir vivre une relation de formation et de vivre la formation de façon, je dirais, inspirante, de façon fructueuse dans nos vies, il faut avoir un cœur pour la chercher, pour chercher cette formation-là. On peut être très passif, c'est-à-dire qu'on attend la formation plutôt que d'être déterminé à la chercher pour pouvoir l'embrasser avec courage, avec passion. Et c'est intéressant parce que tantôt, Danny et Gillian ont parlé de l'importance d'être ouverts et d'être honnêtes par rapport à ce qu'ils vivaient en tant que couple. Et si c'est vrai en tant que couple, c'est aussi vrai en tant qu'individus. Et pour vous et moi, vous êtes peut-être comme moi, mais moi, en tant que jeune chrétien ou comme personne qui cheminait spirituellement, on ne m'avait jamais appris à être ouvert avec ma vie. C'est à 30 ans, pour la première fois, que j'ai appris les vertus de l'ouverture et de l'honnêteté par rapport, notamment, à mes émotions. Par rapport à mes émotions. En fait, jusqu'à aujourd'hui, demander à ma femme, parfois, elle me pose la question « comment tu te sens? » Puis je la regarde dans les yeux, ben, je ne sais pas comment je me sens. Et souvent, j'ai de la difficulté à identifier l'émotion qui est sous-jacente à un état, par exemple, d'inconfort. Je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi. Et j'apprends encore aujourd'hui, 17 ans plus tard, à pratiquer l'ouverture et l'honnêteté avec mes sentiments, même quand je ne sais pas comment je me sens. Et j'ai la conviction qu'on ne peut pas grandir spirituellement. Et là, ouvrez grand vos oreilles, les hommes particulièrement. On ne peut pas grandir spirituellement si on n'est pas capable de verbaliser ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de la sensibilité intérieure de nos cœurs. On peut avoir un sourire fendu jusqu'aux oreilles, mais si, effectivement, le cœur est paralysé, qu'on est dans l'émotion, qu'on est dans la tristesse, le découragement, la peur, l'inquiétude, et qu'on n'en parle pas, on s'enferme dans une prison. Il est super facile d'accumuler des tonnes d'attitudes sans même s'en rendre compte. Une attitude après une autre, après une autre, après une autre, puis on n'en parle pas. On se dit, ah, il faut que je sois un bon chrétien. Oui, mais attends un instant. Être un bon chrétien, c'est d'être honnête. Ça ne veut pas dire que tu vis les émotions comme si elles n'existaient pas. C'est certain qu'à un moment donné, tu dois dealer avec ton émotion, mais l'honnêteté par rapport à ce qu'on vit intérieurement, c'est super important. Et particulièrement quand on est intimidé par la personne qui est en face de nous. D'être ouvert, d'être honnête quand la personne qui est en face de nous est plus difficile d'approche, ça demande du courage puis ça demande de la foi. Ça demande de la foi parce que tu dois t'en remettre à Dieu que, tu sais quoi, je dois m'ouvrir. Je dois absolument être vulnérable et transparent avec ce que je vis intérieurement. Regardez avec moi en 1 Jean chapitre 1, verset 6. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Si tu ne partages jamais avec d'autres frères si t'es un homme ou avec d'autres sœurs si t'es une femme, si tu ne partages pas tes émotions et que tu n'es pas ouvert avec ce que tu vis intérieurement, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir de façon significative spirituellement. Quand tu t'ouvres, ça fait tellement, tellement du bien. On avait les du-morner avec nous à déjeuner vendredi puis ma femme et moi, on traverse une période intense au niveau de notre couple, au niveau de notre communication puis au niveau de la compréhension que je me fais de ce que ma femme vit. J'ai l'impression par moment que mon épouse, par exemple, sur certains aspects, ne veut pas changer ou grandir et au lieu simplement d'exprimer comment je me sens, je peux me bloquer puis à un moment j'ai juste décidé de prendre les choses comme elles sont, me redire intérieurement puis ce que je ne vois pas, c'est que ça attaque mon niveau de compassion, mon niveau de douceur, mon niveau de tendresse au niveau de ma femme puis ça vient affecter mon mariage. Et vendredi, je me suis rendu compte que j'étais aveugle par rapport à mon manque de compassion. Vraiment aveugle. Et c'est fou parce que je travaille là-dessus, mais si je n'ai pas quelqu'un pour me poser les bonnes questions, poser à ma femme les bonnes questions et les amener à la lumière, bien je peux rester dans le brouillard pendant des mois et ça affecte de façon vraiment significative notre mariage. Et non seulement ça, mais ça retombe sur nos enfants aussi parce que je suis plus impatient, je manque de, je n'ai pas un esprit de conciliation, j'ai un esprit plus d'opposition ou de résistance par rapport aux réactions de ma femme. Donc, c'est très profond et en 1 Jean chapitre 1, si vous regardez ce que ça dit au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, c'est facile de dire je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Marcher dans les ténèbres, ça ne veut pas dire regarde, j'ai fait quelque chose de vraiment mal et je le cache et je n'en parle pas. Ce n'est pas ça marcher dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est vivre et vivre comme si rien se passait de significatif intérieurement et c'est de garder ce qui se passe dans mon cœur, dans mon être, c'est garder ça de l'éclairage que les autres peuvent me donner et de l'écoute qu'ils peuvent me donner. Je vous donne un exemple. Tu as une conscience coupable par rapport à quelque chose. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une conscience coupable que tu as nécessairement péché. Mais si tu entretiens la conscience coupable et que tu n'en parles pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça va te manger. Après ça, tu entends des messages sur le fait de partager ta foi, parler de Jésus et tu es dévoré par une conscience coupable. Tu es nécessairement esclave d'une situation qui pourrait être rapidement transformée si tu prenais à cœur d'être résolument ouvert. Évidemment, si on pêche, on doit être ouvert. Mais parfois, les ténèbres, ce n'est pas des ténèbres en matière de désobéissance directe à un commandement de Dieu. Les ténèbres peuvent simplement être une accumulation de sentiments, de pensées, d'émotions qu'on n'amène pas à la lumière, soit devant les personnes concernées ou devant les frères et les sœurs qui pourraient nous offrir une perspective et un peu de lumière justement sur ce qu'on vit intérieurement. Et c'est ce que la Bible enseigne ici. En Hébreu 3, regardez avec moi un peu avant 1er Jean, Hébreu 3, verset 12-13. C'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage que je trouve particulièrement défiant à cause du standard de la fréquence. Regardez avec moi Hébreu 3, verset 12-13. « Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On parle souvent de ce passage-là. La Bible parle de la séduction du péché. Quand on est séduit par le péché, est-ce qu'on le sait? Non. Si tu es séduit, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque comme jugement qui te permet de voir la gravité de la situation dans laquelle tu es en train de t'enfoncer et tu perds de perspective l'intensité de la situation dans laquelle tu es. Et la Bible nous dit qu'on a besoin de s'encourager à quelle fréquence? À chaque jour. À chaque jour. la formation, c'est une relation qui est entretenue entre deux hommes spirituels ou deux femmes spirituelles qui est entretenue d'une façon constante. Et une des raisons pour lesquelles, à mon sens, ce standard-là diminue, c'est que nos attentes en tant que chrétiens se mettent également à diminuer. Quand on arrête de rêver et d'avoir des grands objectifs pour notre foi, c'est sûr qu'on a besoin moins de formation parce qu'on est moins dans la bataille. Mais à partir du moment où on se donne des objectifs et qu'on veut avancer entre vous et moi, y arriver tout seul, que ce soit pour travailler quelque chose sur notre caractère, notre amour des âmes autour de nous, notre intégrité au travail, la profondeur de notre communion, l'amour qu'on a pour notre époux et notre épouse. Parlons des vraies choses. Si on veut ressembler à Jésus et qu'on veut aller vers l'avant, venez me dire que vous n'avez pas besoin de contacts réguliers, avec des hommes et des femmes qui vont prier avec vous, qui vont vous encourager, vous poser les bonnes questions. C'est incontournable. Et à un moment donné, on ne le dit pas à voix haute, mais on le pense presque inconsciemment. Je n'ai pas besoin de tant de sorte de formation. Ma femme me le dit quand je... Mais ça, c'est parce que le standard de notre vie chrétienne s'est mis à descendre. Puis à un moment donné, on s'installe dans un confort qui est extrêmement dangereux. Mon deuxième point, chasser les conseils. Puis ici, je ne dis pas de chasser les conseils comme on chasse les moustiques. Non, plutôt, non, plutôt chasser les conseils comme on chasse un lapin avec un fusil. poursuivre les conseils, courir après les conseils. D'autres verbes peut-être? Hein? Chercher les conseils. Donc, évidemment, les conseils, ils peuvent venir vers nous, mais ce que la Bible enseigne, c'est qu'on devrait être avides de conseils et c'est nous qui devrions les chercher. OK? Écoutez ça. On dit que le premier ministre anglo-saxon, Chamberlain, s'il avait été bien conseillé, il aurait pu échapper aux mensonges de Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale. Que ce même Adolf Hitler-là aurait défait les soviétiques s'il avait écouté ses conseillers. Que les décidents japonais avaient été exposés à des conseils censés par rapport à la situation qui pouvait les opposer dramatiquement aux Américains. Ils n'ont pas écouté les conseillers. Et la conséquence de ça, on la connaît historiquement. Combien de drameurs et déchets cuisants auraient pu être évités si ces hommes-là s'étaient humiliés et avaient pris vraiment le temps de chercher et d'écouter les conseils censés qu'ils leur étaient donnés. Évidemment, on le sait très bien, par moment, notre subjectivité est tellement forte que, ou bien on ne veut pas entendre les conseils, ou bien on les écoute avec une moitié d'oreille parce qu'on a déjà résolu dans nos cœurs exactement ce qu'on veut faire. J'ai traduit ici ce qu'un auteur a écrit, ça ne vient pas de moi, mais vous me direz si vous êtes d'accord ou non avec ça. On est évidemment dans l'erreur, généralement, sans s'en rendre compte parce que quand on est trompé, on ne s'en rend pas compte. On peut avoir un feeling, mais nous sommes de manière inhérente, ignorant. est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux personnes qui sont d'accord. Ignorant. Émotionnellement affecté. Personnellement biaisé. Tordu par une éducation largement déficiente. Financièrement motivé. Et influencé par les autres. En général, on pense néanmoins qu'on sait ce qui est bon pour nous. Là, on est une gang de fous. Vous êtes d'accord avec moi? Pensez-y un instant. Juste à la lumière de ce qu'on vient de dire. Il y a une grande sagesse et il y a une grande force de caractère. Écoutez ça. À vouloir suspendre notre volonté, suspendre nos intuitions et nos désirs pour demander l'avis pour demander l'avis d'hommes et de femmes qui sont extérieurs à notre situation et qui sont capables avec la Bible de nous guider dans la vérité. ça prend beaucoup plus de volonté et de courage pour suspendre notre volonté, nos intuitions et nos désirs que pour nager dedans à grande brasse. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible parle de ça à nos et âmes. C'est partout dans la Bible. Partout! Et si on veut avoir une église qui est vibrante, on doit être des hommes et des femmes humbles qui cherchent les conseils pour des questions qui peuvent sembler anodines comme le type d'école que nos enfants vont fréquenter, aussi bien que le type de maison ou le type de ville où on veut habiter, alors qu'il n'y a rien d'anodin dans ça. Proverbe 12, verset 15. Proverbe 12, verset 15. Qui est-ce qui n'a jamais fait d'erreur ici en décidant? C'est-à-dire, on se trompe comme on respire par moments. Il y a des passes dans la vie où on se trompe davantage que d'autres, mais c'est une réalité. Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc, si tu n'écoutes pas les conseils, tu es quoi? Tu es un insensé, chrétien ou non, croyant ou non. Et c'est juste une question de temps avant que ton manque de jugement t'amène vers la détresse. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par présomption qu'on provoque une brouille, une chicane, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est très facile d'être présomptueux et d'entrer dans des rapports avec les autres qui sont des rapports de tension. Pourquoi? Parce qu'on présume des choses. On présume des choses sur les autres plutôt que de demander des conseils. Donc, on s'investit émotionnellement, on est frustré, on est dans la colère, on prend nos distances parce qu'on est dans la présomption plutôt que de chercher les conseils et chercher avec sagesse à affronter des situations qui ne sont pas faciles. Que ce soit entre ados, il y a un inconfort dans une relation, dans une amitié. Puis là, tu entends des choses à gauche, à droite, tu te fies là-dessus puis ça crée une distance avec tes amis alors même que si tu demandais des conseils, peut-être qu'on te poserait des bonnes questions du genre, as-tu pensé de parler à la personne puis lui poser cette question ou cette question. Mais on est dans la présomption et c'est extrêmement de losif pour nos relations. Proverbe, chapitre 27, verset 9. Proverbe 27, verset 9. Ça, c'est très beau. C'est poétique. Et ça dit ce que ça dit. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Bon, très bien. Ça dépend des goûts, mais... Et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. La douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Qui sont ces amis qui ont cette douceur dans ta vie, mais aussi cette profondeur de discernement et qui savent s'adresser à toi et te dire les vraies choses même lorsqu'elles sont difficiles à entendre? Assurément, on doit être des chasseurs de conseils. On doit les chercher avec courage et avec humilité. Et dans un même esprit... Oups! Qu'est-ce qui vient de se passer? Et dans un même esprit, il faut investir dans des amitiés spirituelles et l'un va avec l'autre. Une des choses qui m'émeut dans ma vie chrétienne, notamment, c'est ma relation avec Danny. quand je pense à ma vie en tant que chrétien, il n'y a pas le corps de ce que j'ai accompli en tant que disciple que j'aurais pu accomplir sans ma relation avec Danny. Autrement dit, à deux, c'est mieux. Et vraiment, et le fait de pouvoir rêver ensemble, le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir, le fait de pouvoir se défier mutuellement, tu sais quoi? On va ensemble étudier l'Épître aux Éphésiens. On va apprendre le chapitre 1 par cœur. Par exemple, je donne un exemple. Faire ça tout seul, là, good luck. T'es tout seul dans ta bulle, tu sais. Je suis en train d'apprendre Éphésiens 1, tu sais. Oui. OK. Mais de faire ça à deux, de s'encourager, il y a autant de profit, sinon plus de profit à encourager l'autre que d'apprendre Éphésiens 1 par cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Ça devient un prétexte à faire grandir l'amitié, à se rapprocher puis à mettre en pratique la parole dans notre vie. Qui sont ces amis avec qui, tu sais, tu as du fun, avec qui tu te lances des défis, avec qui tu grandis spirituellement? J'ai cette relation-là avec Stanley. On passe du temps ensemble aux deux semaines, Stanley et moi, on déjeune ensemble, puis il m'enseigne l'art de l'hospitalité, d'homme à homme. On a des conversations profondes. Je suis allé manger encore avec lui, avec un copain représenté, puis le fait juste d'écouter Stanley, de mettre à distance de sa façon de penser, de réfléchir à sa façon de penser, de regarder les choses, ça me forme profondément. J'aime lui demander des conseils. J'aime ça l'avoir dans ma vie. Je regarde son mariage, ses enfants sont plus vieux que les miens, ils sont ici aujourd'hui, qu'ils sont beaux. Surtout Nina. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Pas pour Nina comme telle, mais pour le fait qu'on puisse avoir des bons amis. Est-ce que vous me suivez? Prends ta main droite. Regarde ta main droite. T'as combien de doigts? Bien, tu devrais commencer par pouvoir compter, là, les amis proches, au moins sur les trois premiers doigts de ta main. Est-ce que t'es en train d'investir dans des relations spirituelles significatives qui t'appellent plus haut, qui t'appellent à marcher dans les traces de Jésus? Vous saisissez le point. On a peu de temps ce matin pour parler de cet aspect-là, mais il faut quand même effleurer le sujet. Il faut apprendre à recevoir la formation. J'adore cette image-là. Il a vraiment soif. Tu sais, un peu plus, puis il mange le robinet. Si le robinet est en chocolat, c'est sûr qu'il n'y a plus de robinet. Et cette image-là, pour moi, c'est l'image de l'homme homme spirituellement. L'homme qui a soif, qui reçoit la formation avec passion. Et pour recevoir la formation comme ça, il faut avoir deux qualités. Il faut être des hommes et des femmes qui se soumettent volontairement les uns aux autres. Et là, je vous entends dire, hé, que c'est beau ce mot-là, soumission. Ça roule dans ma bouche. Soumission. Soumission. Un pierre, chapitre 5. Un pierre, cinq. Ce qui est vraiment ironique, c'est que dans le monde, tu dis ça aux gens, soumission, puis les gens, dans leur orgueil, ils sont comme soumission, soumission. Or, c'est les premiers lécheux de cravate au bureau qui sont prêts à marcher sur leur intégrité lorsqu'on leur demande de faire quelque chose. Parce que la soumission fait inexorablement partie de nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'es pas soumis avec un agent de la paix, avec un policier, je suis désolé, mais tu t'en vends en dedans. Si tu n'es pas soumis avec ton boss immédiat, je suis désolé, mais tu perds ta job. Si tu n'es pas soumis comme étudiant à l'université, je suis désolé, mais tu sors de l'université avec des échecs. Donc, qu'on ne dise pas que la soumission, c'est pour les peureux. C'est la même chose que pour les conseils. L'homme de caractère, la femme de caractère, sait se soumettre courageusement. Pourquoi? Parce que cette personne-là comprend que oui, effectivement, je ne peux pas recevoir la sagesse si je ne fléchis pas mon égo, mon orgueil et que je ne me soumets pas volontairement. 1 Pierre, chapitre 5. verset 5. Super passage qu'on doit connaître par cœur. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera en temps opportun. Puis regardez ce que ça dit au verset 7. Déchargez-vous sur Dieu, sur lui, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et on a un d'invertissement au verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorer. Résiste-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et on voit que quand on a ce cœur pour se soumettre à la parole de Dieu au travers de nos frères et de nos sœurs imparfaits et imparfaits, et on va le voir la semaine prochaine, tu n'as pas besoin d'être formé par une personne qui est parfaite. Ça n'existe pas premièrement. Une personne qui est à côté de toi, qui t'aime, qui veut bâtir une amitié avec toi, c'est amplement suffisant avec votre Dieu pour faire quelque chose de merveilleux. Les évangélistes ont leur rôle, les anciens ont leur rôle dans l'Église. Notre rôle, ce n'est pas d'offrir de la formation à tout le monde, ça serait même contre-productif parce que si on veut vraiment voir les frères et les sœurs grandir dans l'Église, il faut absolument que chacun prenne la responsabilité d'utiliser la parole avec amour dans la vie d'un autre homme ou de plusieurs hommes et femmes pour les voir grandir. Est-ce que je peux avoir un « Amen » là-dessus? Et ça doit se passer dans l'Église. Plus que jamais, plus que jamais, revêtez-vous d'humilité. Le mot « revêtir », quand tu dis de revêtir, quelque chose, ça veut dire quoi? Ça doit te couvrir. « Si j'autre mon veston puis que je me recouvre de mon veston, on a l'image. » Et la Bible nous enseigne que c'est l'esprit du Christ et c'est l'esprit qu'on devrait avoir dans nos rapports mutuels. Et enfin, le dernier point, et non le moindre, c'est l'imitation. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que nos enfants nous imitent dans l'Église? Ils pognent les mêmes tics nerveux, le caractère, c'est des éponges, hein? Et ce qui est beau de l'enfant, c'est que l'enfant, il ne cherche pas à être dans un rapport de force avec le parent. Il ne se dit pas « Hum, mon père, il ne met pas ça vraiment en pratique. Je ne l'imiterai pas. » Non. L'enfant, il voit et il met en pratique. Il imite. Évidemment, nous, on a du discernement et on est capable de faire la distinction à ce qui doit être imité et ce qui ne doit pas l'être. Ou du moins, on peut, si on le veut, avoir ce discernement-là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est « Est-ce que c'est facile pour moi d'imiter quelqu'un qui fait bien quelque chose? » Je vous donne un exemple. Quels sont ceux qui aiment chanter passionnément ici dans la salle? Levez la main. Levez la main haute. Ça représente à peu près le tiers de l'Église, le quart de l'Église. Kevin, lève-toi. Est-ce que Kevin chante avec passion? Il chante avec passion. Si tu es en arrière et que Kevin chante avec passion et que toi, tu es comme ça, il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur l'imitation. Oui, mais je ne le sens pas. Lui, il ne le sent peut-être pas. Mais tu sais quoi? Il vient en avant et qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Si tu viens le dimanche matin et que tu n'es pas capable d'imiter Kevin, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit. Il faut que tu te dépouilles de toi-même. Tu sais quoi? Oui, je vais chanter. Je ne le sens pas. Ce n'est pas grave. Je vais louer Dieu et peut-être que ça va venir. Quelqu'un étudie bien la Bible dans l'église. C'est un bon étudiant de la parole. Il en mange. Il aime ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir et lui dire « Hey, montre-moi comment tu étudies ta Bible. » Un homme et une femme, un couple dans l'église rayonnent. Ils sont beaux, ça n'a pas de sens. Toi, tu as de la misère dans ton mariage. « Hey, bro, qu'est-ce que tu fais pour rendre ta femme si rayonnante? » « Hey, ça, c'est dur, un homme, dire ça. » « Hey, hey, hey. » C'est dangereux comme question. « Hey, moi, je suis un homme. » Mais c'est la vérité. C'est vrai pour les sœurs aussi. Amen, les hommes. Amen. Non, mais parlons des vraies choses. Regarde, que ce soit dans ton adoration, que ce soit dans ton évangélisation, que ce soit dans ton étude de la parole, que ce soit dans l'encouragement des frères et des sœurs, c'est un mot de cinq lettres. I-M-I-T-E. Émite. On se sauve tellement, mais tellement de défis à simplement chercher à imiter. Je passe du temps avec Duvann. Duvann, il vient juste d'être baptisé. Mais quand je passe du temps avec lui, j'ai le goût d'être plus « fired up » encore. Parce qu'il l'est plus que moi par moment. C'est vrai. Ce n'est pas des blagues. Vous êtes d'accord avec moi? Un vrai cubain en feu. Ben, « The unit ». On peut assurément imiter ça. Vous êtes d'accord avec moi? Guys, on a un privilège inouï de savoir les uns les autres. C'est incroyable. Et au travers de nos amitiés, au travers de notre détermination à chercher les conseils, à chercher la formation, au travers de notre détermination à imiter de ce qu'il y a de divin les uns avec les autres, cette Église-là peut être complètement transformée. Ça ne prendra pas un an. Ça peut prendre quelques semaines si dès aujourd'hui, on prend la décision de se poser la question suivante. OK, où est-ce que je m'en vais avec ma formation? Quelles sont les choses sur lesquelles je dois travailler personnellement? Et avec quels hommes ou femmes je vais travailler ça? Et je sais qu'on peut se comprendre là-dessus. Prenons, embrassons ce défi-là ensemble en tant que famille. Amen. Bon dimanche tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada